et chez les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du minecraft dungeon cette fois ci puisque oui on s'attaque à l'épisode 2 j'ai pas eu les retours encore je tourne d'affilée ce qu'il faut que je tourne plusieurs vidéos d'affilée donc si vous voyez cette vidéo c'est qu'il ya eu énormément de j'aime dans la dernière vidéo sinon on sait que non donc chers amis commençons tout d'abord du coup hop bois des creepers et on fait commencer une mission alors je vous rappelle que c'est du coup la deuxième fois que je joue au jeu ce que j'ai joué dans la précédente vidéo qui est l'entraud de la vie des deux fois de de la série en fait c'est le pilote on est trop fort je pourrais pas vous dire par décret de l'archi la joie tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'empire il à joie de nier villageois pour les faire travailler excusez moi j'ai un petit point la caravane est stopper les îles à joie où nos amis villageois vont avoir de vrais raisons de hurler ah bon pourquoi ok bon je pense qu'on peut monter non on peut pas ok alors pour le moment c'est c'est le genre c'est vrai que je ne parle pas énormément c'est parce que tout simplement je ne connais pas ce genre de type de jeu je ne joue pas en général donc j'ai du mal à commenter mais c'est vrai que c'est un jeu très agréable quand même à jouer parce que en fait on prend juste la souris et on se pose alors c'est vrai que c'est très pratique donc ok lui tiens je peux lui mettre tir flamboyant trop cher d'accord je peux pas je sais voilà moi j'explore un petit peu comme ça j'ai des coffres parce que c'est quand même le but du jeu hop non je vais aller par là non on peut pas ok alors ce qui est un peu pas pratique avec ce jeu là c'est que bon il ya c'est vrai en vrai les squelettes faut les tuer avant qu'ils nous tirent dessus parce qu'on peut esquiver aucune de leurs flèches alors je sais que on peut faire normalement des on peut normalement faire des des hop à des petits sauts mais on peut pas vraiment voilà c'est pas pratique ok ça c'est ouvert oui du coup il fallait ouvrir le truc non c'est vrai qu'il est assez agréable comme jeu donc dites moi en commentaire si vous aimez n'hésitez pas ça fait toujours plaisir alors c'est vrai que pas beaucoup de personnes font de serrer dessus c'est vrai que c'est un peu inutile mais bon parce que c'est que la bêta pour le moment c'est pas la vraie version il ya par exemple il n'y a pas comment s'appelle il n'y a pas par exemple les enchantes enfin les les mages les mages ils sont pas encore ils sont pas encore apparu dans le jeu enfin on n'est pas encore mages c'est le seul problème encore qui qui a sinon on est assez libre quand même globalement donc je ne trouve pas beaucoup de coffres mon de hop là map je vais regarder j'ai fait le tour ici où est ce que j'ai pas fait le tour ok donc voilà donc vraiment c'est vrai c'est vrai que c'est pratique c'est par là que je suis pas allé voilà donc inventaire donc clique droit pour le mettre pour s'équiper hop c'est vrai que c'est un peu c'est pas instinctif ça va alors map bah voilà faut que je retourne sur mes pas j'ai plusieurs j'ai fait ça pour juste récupérer un coffre peut-être eux hop là comme ça je me régène map c'est par là qu'il faut que j'aille tuer d'abord les squelettes à mon avis en priorité parce que alors voilà on peut tirer en rafale ou alors accumuler de la force et du coup ça fait plus de dégâts ça aussi c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien je peux aussi tirer tiens sur les monstres pour récupérer de la bouffe alors je sais pas trop à quoi ça sert euh sur la map ok alors voilà faut vraiment se rapprocher de certaines zones pour trouver des coffres c'est pour ça que j'essaye d'aller un peu partout l'ambiance est quand même assez cool ça c'est franchement très très agréable de jouer sur ce jeu putain celui là fallait le voir quand même voilà donc c'est vraiment on est là on joue tranquillement euh c'est pas une vidéo très très à mon avis très agréable à regarder pour vous mais moi ça m'amuse donc vous pouvez passer hein si vous voulez euh j'ai fait le tout ici non j'ai pas fait le tout j'ai raté un peu ah ouais j'ai raté un peu hop voilà alors voilà ça c'est les petits secrets qu'il y a donc euh inventaire du coup j'ai récupéré ça recyclé voilà donc ça c'est bien ça je peux recycler mes trucs euh alors du coup j'ai une épée de 1 j'ai une hache de 3 alors dégâts au corps à corps 15-23 comparé à du 10-16 alors c'est vrai que ça avait plus de dégâts mouvement d'attaque tournante je pense que ça je peux le recycler comme ça je récupère mon point et ça étourdi butin donc plus de chances de récupérer des loot à mon avis c'est ça augmente la chance que les créatures laissent tomber des consommables donc des ouais des items quoi moi chêne à mon avis ça va plus me traiter à 30% de chance d'un d'enchaîner un coup de créateur non non ok moi je vais prendre ça voilà je sens la musique qu'elle s'accélère je pense pas que ce soit très important du coup on va se diriger vers la flèche je pense qu'on a fait le tour du coup et j'ai récupéré le coffre qui était là bas ok non c'est pas là ah ouais pardon voilà donc c'est à partir de là mon avis que on va commencer vraiment la map en fait faut suivre le petit point qui est là clairement faut pas le suivre complètement parce que si on le suit du coup on se trompe de chemin c'est vrai que c'est un peu mieux quand même quand il fait jour ah ok donc ça c'est qu'une fosse alors je vais passer par là pour essayer de voir s'il y a pas un coffre je pense que oui map ok bon alors là ici j'ai pas exploré déjà il y a les creepers donc à mon avis ils explosent aussi hein c'est ça que je m'y aventure pas trop là ok donc il n'y a rien la ok donc il y a rien là ok donc il n'y a rien là ok donc ok C'est parti. Il n'y a rien du tout. Par des monstres. Ça m'inquiète. Il n'y aurait pas que ça pour juste une cave ? Si ? Ce serait ridicule quand même. Bon, bah soit. Vous savez quoi ? Je vais quand même m'aller dans la petite caverne. C'est ce petit truc de là, là. Ah bah, je suis mort. Ah, c'est bien ça. On peut revivre. Alors du coup, moi, je m'enfuis parce que je n'ai pas les compétences pour. Pour le moment. Attention parce que, en fait, plus on va avancer dans le jeu, on pourra aussi revenir sur les maps. Pour récupérer les loots, par exemple, qui seront tout aussi bien. Du coup. Ah, cette zone est immense, par contre. C'est chiant. Ah, ça c'est marrant. Si vous pouvez voir, c'est un creeper, en fait. Peut-être de creeper. Super marrant. Ok. Il n'y a rien dans ce coin-là. Ok. Encore récupérer un arc de niveau 1. Après, voilà, c'est le début, donc c'est normal qu'on ait des loots pas très très haut. C'est quand même assez long, 14 minutes, depuis que j'ai commencé la vidéo. Enfin, moi, parce que, à mon avis, j'ai fait 2-3 pauses pour que ça soit quand même assez dynamique. Enfin, au maximum, en tout cas. Les araignées peuvent me balancer, si je ne me trompe pas, normalement, des toiles d'araignées qui vont me ralentir. Gain de niveau, donc. Ah. Bon, bah, je n'arrête pas de mourir. C'est très agréable. Euh, on est où ? S'il te plaît, merci. Alors, il faut vraiment y aller. Alors, il faut savoir aussi que je ne joue pas avec le grand écran, donc je suis en petite vignette pour voir ce que je filme. Enfin, si je filme, encore. Donc, c'est normal que je ne voie pas tout. Donc, les personnes se disent, ouais, pourquoi tu n'arrives pas à viser ? Bah, en fait, c'est parce que, voilà. Oui, je sais, je me cherche des excuses. Prochaine mort, je ne meurs plus, en fait. Ah, et aussi, si je ne m'équipe pas de... Des outils, je ne risque pas de tuer les mobs. Effectivement, vous avez dû hurler dans les commentaires. Bon, allez, ce n'est pas grave. Je n'ai pas tout visité. Vous pouvez voir que là, du coup, je n'ai pas visité. Ce n'est pas grave. On va continuer, quand même. Je n'ai pas dû rater grand-chose, de toute façon. Ah, ça, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Alors, on peut choisir aussi la couleur du contour, ce que j'ai vu dans les paramètres. On peut choisir la couleur des mobs quand on ne les voit pas. Voilà. 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 C'est très marrant, par contre, ça. Ce petit arbre pour être au-dessus des monstres, pour ne pas qu'ils nous tirent dessus. C'est très pratique. Franchement, j'aime bien. Ok. Bon, il n'y a rien. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Après, franchement, les constructions sont très bien, en fait. C'est très joli. Il y a des blocs qu'on ne connaît pas. Par exemple, ces champignons-là, on ne les connaît pas. C'est vrai qu'ils seraient bien dans Minecraft. Vous savez, ils font une luminosité de cette. Ça serait très agréable. Je crois que je suis tombé dans le truc à monstres. C'est vrai que c'est déjà plus agréable. Alors, ce que je vois, les... Comment ça s'appelle ? Les araignées nous balancent des toiles d'araignées. Et elles nous attaquent en corps à corps une fois qu'elles nous ont attrapés. Ça, c'est très très marrant. Je vais revenir en arrière, voir s'il n'y a pas des coffres. Donc, vous voyez, c'est vraiment très marrant. Franchement, comme je veux, c'est... C'est vrai que quand on ne s'y connaît pas, ce n'est pas très agréable. C'est pas très très sympa. Mais bon, c'est vrai que niveau... Le gameplay est vraiment pratique. Enfin, là, c'est le début, vous allez me dire. On ne meurt pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'il est plutôt satisfaisant. Il est très joli, surtout. Très franchement. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, par contre. Surtout là, on est en pleine nuit. C'est pas très... Libérez les villageois. D'accord, je vois ce qu'ils veulent dire. Ok. Allons-y. Je vais tuer en deux secondes. Vous pouvez voir, du coup, je fais beaucoup plus de dégâts si je garde le clic. Voilà, c'est très agréable. Regardons ailleurs, du coup. Je vais faire un coup par derrière et il n'a pas réussi. Il y a quoi par là ? La map est grande ? Dans cette zone, ouais. Effectivement, elle est très très grande. Trouvez la sortie. Si vous le souhaitez. C'est bien, parce qu'en fait, on a ce petit guide-là qui est vraiment pratique. Du coup. Du coup, je n'ai pas trouvé de coffre. C'est vrai que je n'ai pas exploré trop cette zone-là, mais c'est pas grave. C'est bien, on va les laisser arriver. Voilà, c'est... Hop ! Mon qu'il... Mon qu'il... Déjà... Voilà il y a plein de zombies Ça c'est vraiment Ce genre de jeu en fait C'est vraiment ce problème de ce type de jeu C'est que on croit qu'on va être tranquille Et en fait On se trimballe pendant 5 minutes Avec sans rien du tout Sans aucun monstre Et on se retrouve avec une trentaine, quarantaine de monstres d'un coup C'est vrai que niveau flèche par contre je suis plutôt agréable Non surpris C'est assez vaste on en a assez Surtout avec la souris que j'ai maintenant C'est vrai que c'est plus agréable de jouer La map est immense Genre là où il y a une bite là C'est pas grave on va faire comme s'il n'y en avait pas Il n'y a pas de coffre ici Non il n'y a pas de coffre Ah bah si il y en a un Je me disais aussi Ouais c'est vrai que c'est plutôt Voilà les monstres apparaissent en rouge Quand ils sont Quand on n'est pas censé les voir C'est vrai que c'est plutôt Par contre c'est très très joli Franchement comme Style de jeu Graphique ça rappelle le Minecraft D'où son nom Minecraft Dungeon Et c'est vrai qu'il reste très agréable Inventaire du coup J'ai une hache niveau 1 Ouais non c'est pas Niveau de l'arc On va peut-être mettre celui-là Il fait 14,34 Et lui il fait 10,75 Ouais on va prendre celui-là Et toi on va te recycler Toi aussi Et toi aussi Comme ça on vide un peu l'inventaire On n'est pas surchargé Et on fera plus de dégâts du coup avec l'arc Ah non c'est vraiment Valarose Ah ouais d'accord On fait déjà beaucoup plus de dégâts Ça c'est sûr Ouais c'est vrai que niveau graphisme C'est très très particulier Map Ah je retourne en arrière 44 de dégâts D'accord ouais Par contre il y a toujours le bug du coup Que tout le monde connaît Avec les Les barrières du coup Les entités se bloquent Dans les barrières Que ça soit sur Minecraft Vanilla Et sur ce Minecraft là du coup Pour cette version en tout cas Pour la version de bêta Que je le rappelle C'est vrai que c'est pas très pratique Ok j'ai fait le tour là Faut continuer Ok C'est bien la bouffe en fait Elle régène tout de suite C'est pas on est pas censé la bouffer Pour régénérer Ça c'est plutôt bien Alors ça c'était dans le trailer Si je me trompe pas Ok j'ai gagné un point d'enchantement Je le ferai après Hop C'est vrai que par contre Niveau du PVP dans les escaliers C'est pas pratique Si vous pouvez faire un petit truc là dessus Du coup Inventaire on a dit Et on voulait mettre Combinaison Résultances au feu à mon avis Barrière de potion Ok Et là on a quoi Tire avec détonation Et accélération Et accélération Accélération Augmente la vitesse d'attaque De chaque Attaque cons Consécutive Se ré Se réinitialise Une seconde par Après l'autre Oh ouais pourquoi pas Je sais pas du tout ce que c'est de dire Mais c'est pas grave On fera comme si on avait compris Et bah continuons du coup Du coup du coup Continuons Victoire Et bah on a fini cette vidéo Excusez moi j'ai du taper dans le micro par contre Euh J'ai fait mal au dos Ah c'est très Waouh Du coup ouais on a fini On est niveau 4 269 ennemis vaincus Oh cool Euh On trouverait 46% de coffres Qu'on a pas trouvé de tous les coffres Ouais C'est franchement pas mal Ouais On a des bots Qui De Botes Bénées Bénies Avec Des enchantements Qui permettent de Se déplacer plus vite Utilisés En Des temps Encertain Comme ceci Et bah Peut-être là Un petit coffre Ok bah ça fait plaisir Du coup chers amis On va se laisser là pour cet épisode Si cet épisode vous aura plu Vous pouvez mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas de commenter Partager Ça fait toujours plaisir Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne Ça fait extrêmement plaisir J'en ai marre d'avoir un abonné par semaine Donc bon Chers amis Je vous dis A bientôt N'oubliez pas le build C'est bien Et à la prochaine Allez Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz